La PlayStation 5 Pro suscite de nombreuses interrogations, notamment en raison de son prix de 800 euros, soit 350 euros de plus que la PS5 classique. Si cette différence peut sembler conséquente, qu'en est-il des véritables améliorations de la Pro par rapport à la PS5 de 2020 ? Découvrons ensemble les principales distinctions entre ces deux consoles. La PS5 Pro conserve le design blanc et noir de la PS5 originale, mais avec une légère modification, des ailettes noires supplémentaires sur les côtés. Bien que légèrement plus petite que la PS5 classique, la différence de taille est minime. Un port USB-C remplace l'USB-A de la PS5 et, comme la PS5 Slim, le support vertical est désormais une option payante. L'emplacement pour un SSD NVMe supplémentaire reste également présent. Sony mise sur une amélioration significative des performances graphiques avec la PS5 Pro. Le GPU bénéficie d'une augmentation de 67% de ses unités de calcul, et la mémoire vive est 28% plus rapide. Ses améliorations permettent un raytracing jusqu'à trois fois plus performant. De plus, la PS5 Pro intègre la technologie PlayStation Spectral Super Resolution, qui optimise la qualité d'image grâce à l'intelligence artificielle, à l'instar du DLSS. En plus des performances graphiques, la PS5 Pro offre des évolutions intéressantes. Elle intègre le Wi-Fi 7, offrant des connexions plus rapides et stables que le Wi-Fi 6 de la PS5 classique. Son stockage passe à 2 Teraoctets, soit plus du double de celui de la PS5. Ces améliorations rendent la console plus performante pour les jeux et plus pratique au quotidien, avec un espace de stockage conséquent pour les titres récents. La PS5 Pro ne propose aucune exclusivité de jeu, tous les titres PlayStation étant disponibles sur la PS5 classique comme sur la Pro. Cependant, la différence de prix est significative, la PS5 Pro étant proposée à 800€, soit 350€ de plus que la PS5 standard. Si l'on opte pour le modèle avec lecteur Blu-ray, le prix grimpe à 930€, justifiant principalement l'augmentation de performance et de stockage. La PS5 Pro offre des améliorations notables en termes de performance graphique, de stockage et de connectivité, mais le tout à un prix élevé. Pour ceux qui recherchent des performances maximales et un espace de stockage accru, la Pro est un choix viable. Toutefois, pour les joueurs moins exigeants, la PS5 classique reste un excellent choix à un prix plus abordable. C'est la fin de cette vidéo, pensez à aimer et à partager la vidéo. Si vous avez des suggestions ou remarques à faire, n'hésitez pas, à bientôt pour d'autres guides.